Je suis ici pour présenter cette expo qui s'appelle l'agrimace d'Amazonia et qui parle donc en fait des espèces qui sont impactées par la déforestation en Amazonie. Moi j'ai eu l'idée de faire cette exposition après l'élection de Bolsonaro qui a augmenté la déforestation en Amazonie. Comme pas mal de personnes j'étais impacté à rapport à ça et du coup j'ai eu l'idée de peindre des sujets animaux, êtres humains principalement pour mettre un peu en avant ce qui était directement impacté par cette déforestation, les peuples autochtones mais aussi des animaux qui sont en voie d'extinction ou même ceux qui ne le sont pas encore mais qui le deviendront peut-être par la suite. Je suis business analyst chez Studi depuis le mois de novembre mais avant d'arriver chez Studi j'ai beaucoup travaillé dans la recherche, la recherche scientifique et j'ai notamment fait une thèse en agrosciences en Martinique dans laquelle j'ai étudié la biodiversité dans les systèmes cultivés. C'est un peu le sujet de l'expo ce soir, la biodiversité et comment la préserver. Donc souvent on oublie les raisons de pourquoi il faut la préserver et qu'est-ce que la biodiversité apporte à l'humanité. Et en fait il y a vraiment deux raisons majeures. La première c'est que chacune des espèces qui sont dans un écosystème a un rôle essentiel à jouer dans la structure et le fonctionnement de cet écosystème. Certaines espèces, si elles disparaissent, tout va s'effondrer alors que d'autres ça va peut-être mettre plus de temps. Mais la résultante elle-même c'est qu'une question de temps et c'est lié à la deuxième raison. Donc quand on a un écosystème qui fonctionne bien, la biodiversité apporte des services à l'humanité. On appelle ça des services écosystémiques. Grâce à la biodiversité, on a du miel, on a des médicaments, on a des matériaux de construction. Sans la biodiversité, on n'aurait pas tout ça. Notre mission, la raison d'être chez Studi, c'est de rendre l'éducation accessible à chacun et à chaque étape de la vie. Et l'éducation, ça peut prendre plusieurs formes et ça peut aussi prendre la forme de la culture, de l'art. Le QR code, en fait, il est là pour diverses raisons. Donc déjà, il donne des informations sur les animaux, des caractéristiques. Ce qui est important dans ce QR code-là, c'est qu'il y a le fameux indice huisséen. L'indice huisséen, c'est un indice qui permet de classer, entre guillemets, l'espèce dans la voie d'instinction. Moi ça me touche parce que que ce soit le dernier vernissage sur le harcèlement, ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui peuvent toucher n'importe qui. Tout ce qui est sur le verre, sur l'écologie, forcément ça me touche. Moi, je fais beaucoup de travail aujourd'hui pour essayer de limiter tout mon impact. Et comme le petit colibri, la petite chose va faire que ça va un petit peu avancer. Et puis je vais en parler à quelqu'un qui va faire aussi un peu la même chose. Mais si j'en parle pas, il ne le saura pas. Je suis très contente que Studi organise ça, ça nous permet effectivement d'avoir une entreprise qui met aussi en avant des valeurs pour lesquelles on est tous impactés. Je suis très contente de participer à cette entreprise et du coup à toutes ces valeurs-là. Très belle initiative, effectivement, parce que ça permet de nous sensibiliser par rapport à la déforestation en Amazonie pour des raisons écologiques. Je trouve que c'est une bonne initiative, les peintures sont impactantes. Comme on a dit, c'est de l'éducation, donc l'éducation culturelle aussi, c'est ultra important. Et ça nous ouvre à plusieurs arts différents.